Générique Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Ekinossoir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h21h, 18h20, Greenwich Mean Time. Dans un communiqué daté du 18 avril 2022, Eneo Kamgoun annonce que des contraintes dans l'approvisionnement en combustible vont impacter la production de sa centrale thermique de Limbé à partir de ce lundi 18 avril 2022. Une situation qui s'ajoute poursuit le communiqué aux contraintes structurelles connues depuis quelques temps par le système électrique. Pour cela, une accentuation du déficit d'offres d'électricité sera observée dans le littoral, le Grand Ouest, à savoir le Sud-Ouest, l'Ouest et le Nord-Ouest. Cette annonce intervient moins d'une dizaine de jours après une précédente annonçant des coupures du 9 au 11 avril 2022 dans six régions du pays. Ces perturbations dans la fourniture continuelle du courant électrique dans les régions du Sud, du Centre, de l'Ouest, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et du littoral étaient liés aux travaux de maintenance de la centrale hydroélectrique de Saint-Loulou. Prévus en janvier, ces travaux avaient été repoussés du fait de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils visaient notamment le renforcement de la disponibilité du parc de production pour garantir une meilleure qualité du service. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'informations. Je vous retrouve après pour et qu'il en soit la deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Coupure de courant annoncée faute de carburant. Comment comprendre, Madame, Monsieur, pour en parler ? Nous avons invité en plateau ce soir Alphonse Aïssi à Benin. Bonsoir. Voilà, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. C'est un devoir d'être là et c'est aussi avec beaucoup de peine, sachant que tous les meubles qui n'ontent dans le noir, vous avez actionné votre source alternative. Donc cela démontre à suffisance l'échec dans cette politique de distribution de l'énergie électrique au Cameroun. Voilà, en face de vous, je rappelle que vous êtes président de la Fondation Camerounais des Consommateurs, Focaco, en ABG. C'est bien ça. Bonsoir, expert financier et économiste, Emmanuel Cunier. Bonsoir Serge Alain et merci de me convier à cette réflexion importante qui touche, n'est-ce pas, au quotidien des Camerounais. Je dis bonsoir à mes copanélistes et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Voilà, en face, il y a Serge-Henri Kelber. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vous millions de téléspectateurs. C'est encore une fois de plus un plaisir d'être là et je pense qu'on a des sujets aussi sensibles, n'est-ce pas, que celui de l'énergie, dont nous allons parler tout à l'heure. Il est nécessaire que vous ayez sur votre plateau un type de panéliste, n'est-ce pas, capable d'éclairer à l'antenne de millions de téléspectateurs. Merci. Je rappelle, je rappelle justement que vous êtes ingénieur polytechnicien, spécialiste des énergies renouvelables. Renouvelables. Merci. Voilà, en face, on a un ancien de la maison, on va le dire comme ça. Bambok Yebga, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs de Kinox Soha. Oui, vous avez décidé de défendre les consommateurs. Vous êtes président d'une association, l'association citoyenne des consommateurs d'énergie, d'eau, de gaz et télécommunications. C'est bien cela ? C'est bien cela. J'ai décidé, pas seulement de défendre les consommateurs, mais de trouver un traitement pour un vieillard. Parce que vous savez, quand on prend de l'âge, il faut rester actif. Et ça me permet d'être actif tout en étant utile. Voilà. Je resterai avec vous, Mbambok Yebga. J'ai dit, vous êtes un ancien de la maison. Pour ceux qui nous regardent, ils veulent comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi encore, il y a l'expression qui est arrivée il n'y a pas longtemps, comment comprendre ces coupures, on va dire, intempestives, de manière simple. Alors, de manière simple, sans parler de la note d'aujourd'hui, de manière simple, nous pensons que ce que les Camerounais vivent, c'est un problème de manque de planification d'une politique énergétique dans notre pays, tout simplement. Parce que l'énergie dans notre pays est gérée par un secteur, un secteur qui a plusieurs acteurs. À l'intérieur de ces acteurs, chacun a un rôle à jouer. Alors, quand vous regardez donc le rôle de tout un chacun, et c'est là où on comprend exactement d'où vient le problème. Donc, vous voulez parler du producteur, du transporteur et du distributeur. Non seulement ces trois, mais je vais ajouter trois autres. Je vais parler du régulateur, qui est Arcel, je vais parler du Miner, qui est le ministère, qui est la tutelle, et je vais même parler du consommateur lui-même. Voilà, donc les six acteurs dans ce secteur-là. Alors, si vous voulez qu'on développe beaucoup plus, on va dire que le problème que nous vivons aujourd'hui, et qu'on ne se trompe pas, parce que quand on regarde la note qui nous a sortie, ce n'est pas la lune de problème. Si on avait réellement géré le transport d'énergie, on ne serait pas à ce niveau, tout simplement. Parce que nous comprenons très bien que le transport au niveau de l'Ouest, du littoral et de l'Ouest, est en cours des travaux dont ce n'est pas fini. Nous savons que... Vous pointez là son atrelle ? Mais c'est bien le transport. Je ne sais pas si c'est son atrelle, mais je parle du transport, ce qui transporte l'énergie. Et vous avez vu en décembre, j'ai toujours bien envie de donner la date exacte, le 23 décembre 2021, vous avez vu la réception des transformateurs au port de Douala. Et on nous a annoncé en grande pompe que cette transformateur allait être installée avant la Cannes. C'était des bombes ? Aujourd'hui, des informations qui tombent dans notre téléscripteur nous disent que ces transformateurs auraient un défaut de fabrication et seraient rentrés en Turquie chez le fabricant. Donc, nous sommes encore partis pour très longtemps. Dommage. Vous avez suivi, première réaction, la commande n'était pas bonne. Non, Serge Alain, le problème ne se situe pas à ce niveau. Non, ce n'est pas négligeable déjà. Non, attendez, il faut aller progressivement dans ce secteur-là. Et je pense que vous m'avez fait venir ici à la suite de la correspondance que Ineo a sorti. Oui, oui, justement. Ineo fait remarquer que la centrale thermique de Limbé, qui doit injecter dans le réseau 86 MW, c'est une centrale thermique qui doit injecter dans le réseau, le RIS, réseau interconnecté sur 86 MW. dont là, il s'agit de la production. Cette centrale a été mise en service en 2004, sous mes souvenirs, son bon. Et elle devait permettre à Ineo, à l'époque qui arrivait, et qui avait trouvé environ 930 MW, de remonter un peu jusqu'à 1000, 1100 MW. Il se peut que cette centrale de production n'a pas un véritable souci. Mais elle a un souci parce qu'elle ne peut pas approvisionner ses cuves en gasoil. Cette centrale fonctionne en alternative en fuel lourd moins raffiné que le gasoil. C'est-à-dire, lorsque la centrale de Limbé produit ses 86 MW à fuel lourd, le coût de production est moins élevé que lorsqu'elle produit ses 86 MW à gasoil. Parce que le gasoil est plus raffiné, c'est celui qu'on utilise dans les voitures et dans les camions. Il se peut donc que Ineo est dans l'incapacité d'acheter du carburant parce que, paraît-il, l'État du Cameroun ne paye pas si payé. Je me souviens, à une époque, Ineo, en ce qui concerne les carburants, avait des ardoises de factures impayées, que ce soit sur le Tradex, sans publicité, au total, de plus de 11 milliards de francs CFA. Un peu plus. Voilà. Alors, dans un réseau déjà déficitaire, comme celui du Cameroun, déficitaire de presque 1000 MW, son attrait va transporter quoi ? Lorsqu'il n'y a pas de production. Donc, les problèmes de transport arrivent vraiment après. Il s'agit ici d'un problème de production, d'incapacité de production. Ce qui me désole, c'est que pour une centrale qui a été construite et mise en service en 2004, presque 20 ans plus tard, nous sommes encore en train de produire de l'électricité avec des centrales thermiques. Vous comprenez que les politiques énergétiques mises en place au Cameroun sont désuètes. Un pays comme le Cameroun, qui a autant de coûts d'eau, autant de chutes, si vous allez à l'AER, l'argent d'éducation rurale, ils ont réalisé plusieurs études qui vous démontrent les différents points névralgiques, là où il y a du jeu, là où le Cameroun devrait normalement investir. Vous avez plus d'une soixantaine de barrages et de micro-barrages qu'on peut réaliser au Cameroun. Le gros du problème ici, c'est, n'est-ce pas, la politique énergétique héritée de la colonisation qui reste très centralisée. D'où mon leitmotiv, d'où ma théorie de la décentralisation de nos centres de production. Et j'ai appelé ça la régionalisation de l'électricité au Cameroun. Plus que cette centrale de Limbé, qui ne fonctionne pas, impacte Bafoussam, Bamenda, c'est-à-dire le Grand Ouest. Il est anormal aujourd'hui que nous produisons encore de l'électricité à Edea pour aller électrifier Bamenda et Bafoussam. Alors qu'il y a d'autres alternatives. Donc pour ma part, c'est aussi la conséquence d'une politique énergétique mal ficelée. Il serait ici important, aujourd'hui, plus que par le passé, de nous mettre dans une dynamique où deux régions au maximum peuvent avoir un barrage. Vous vous rendez compte qu'on produit encore aidé à son loulou pour amener l'électricité au fin fond de Bamenda. Alors que le Choc de l'État a parlé du barrage de la Mainchoum, qui pouvait, n'est-ce pas, électrifier le Nord-Ouest et une partie de l'Ouest. Donc ici, il ne s'agit pas d'un problème de transport, il s'agit plus d'un problème de production, de disponibilité de l'électricité. Donc l'offre est très inférieure à la demande. Et il va falloir qu'au cours de cet entretien, de cette discussion, qu'on apporte des solutions pour que cela soit un lointain passé. Voilà. Emmanuel Cogné, vous, vous avez suivi un bon bord qui parle de ce matériel défectueux qu'il faut... On est en train de changer. Et lui, il parle de cette politique qui n'a pas été bien pensée au flé énergétique. Oui, c'est quoi le problème ? Non, le problème, moi, je pense que tout ça, c'est des problèmes après coup. Après coup. Les vrais problèmes, comme l'Aineo l'a dit, les vrais problèmes sont structurés. Structurés, ça veut dire que tel que les choses sont conçues, ça ne peut pas fonctionner. Les barrages, même s'il y a 10 ou 20 barrages, enfin, centrales, 10 ou 20 centrales, les postes de production, il faut les privatiser. Il faut les privatiser. Il faut que quand on parle des DA, ou de l'Abdo, ou de son loup, que ceux qui sont là soient capables de faire leur compte d'exploitation. Et qu'ils vendent l'énergie qu'ils produisent peut-être à son attrait, qu'il va les revendre à Aineo. Et nous, il ne peut pas être à la production, il est à la distribution, et puis l'État est actionnaire, peut-être, actionnaire unique de son attrait, ça, ça ne marche pas. Ça, c'est du bricolage. Il faudrait que chaque structure ait un espace, son compte d'exploitation. C'est-à-dire, il produit, il sait à combien il vend. Même s'il vend à 10 francs, il sait que je produis telle quantité, je vends à 10 francs, et puis j'assume mes charges. Mais ça existe déjà. Il faut que j'assume mes charges. Mais s'il ne peut pas... Comme ça, ça va leur permettre, n'est-ce pas, de donner à leur production, et puis de s'acquitter de leur... d'acheter tout ce qu'il leur faut, et puis de s'assurer qu'ils exploitent ça normalement. Mais si... Parce que son attrait, son attrait, c'est l'État. C'est l'État. Puisque son attrait, c'est un organisme, je crois que c'est un capitaux étatique, qui est chargé de transporter. Comment est-ce que son attrait achète le courant pour vendre à Eneo ? Si son attrait achète le courant pour vendre à Eneo, ça veut dire que son attrait achète d'abord à Eneo pour transporter, aller revendre à Eneo ? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce mécanisme-là. Donc, j'estime que sur le plan structurel, ça n'a pas été bien fait. Et puis, l'autre problème fondamental, c'est la fameuse privatisation. Parce que quand ils ont privatisé, je crois que le secteur privé, je crois que c'était les Américains à l'époque, ils ont eu 51%. 51% d'action. L'État a eu 44%, et puis le personnel a eu 5%. Mais il se trouve que... Et cela permettait peut-être au secteur privé d'avoir 6 actionnaires. L'État, je crois, l'État devait avoir 5, et puis les autres 1, le personnel 1, 1 actionnaire. Mais l'État a sacrifié 1 actionnaire pour pouvoir avoir le poste de président du conseil d'administration. Ils se sont retrouvés minoritaires, largement minoritaires dans l'opération. Ce qui fait que, à la date d'aujourd'hui, l'actionnaire ne verse... J'ai entendu tout à l'heure que l'État ne paye pas ses équipements. Mais l'actionnaire ne verse aucune redevance à l'État. Elle ne le verse rien à l'État. Parce qu'eux-mêmes, ils font des... Comment dire ? Ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. C'est-à-dire qu'ils font des études fictives et tout ça pour équilibrer leur budget. À la fin de leur compte, à la fin de l'année, ils disent zéro, ils n'ont pas eu de bénéfice. Et comme ça, ils ne payent pas d'impôts. Et voilà. Ils exportent leurs bénéfices. Ils payent les impôts chez eux. Et c'est donc... L'actionnaire devient une riche de miel. Les néos deviennent riches de miel. Ou ils pompent, ils pompent, ils prennent l'argent, ils s'en vont. Donc, tout cela réuni fait en sorte que nous ne pouvons pas être satisfaits par les prestations. Ils sont là pour chercher de l'argent. Ils font tout pour prendre tout l'argent. Ils s'en vont avec. Ils ne payent pas les impôts chez nous. Ils payent les impôts chez eux. Et puis, ils essaient de voir dans quelle mesure... Vous avez suivi l'histoire de MacKinsey en France avec Emmanuel Macron. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont des cabinets d'études qui produisent des tas de choses. Et puis, au conseil d'administration, les rapports qui arrivent passent comme il est à la porte. Ils sont là pour l'argent. Donc, nous avons... Et puis, je voudrais vous signaler qu'au moment de la privatisation des sociétés, la SONEL était l'une des sociétés qui n'avait aucun problème. Parce que la SONEL n'avait jamais bénéficié de nos cimentations de l'État. Ce même quand la SONEL prenait de l'argent pour investir, de l'argent de l'étranger, la dette extérieure de la SONEL était assumée tranquillement et sans faille par la SONEL. Mais la SONEL n'avait jamais au temps de l'ancien régime ou dans le Nia demandé à ce que l'État puisse payer à sa place. Donc, c'était une société viable qui n'avait pas d'intérêt à être privatisée. Donc, voilà la situation. Aujourd'hui, ce qui nous arrive, nous l'aurons bien voulu parce que c'est certains fonctionnaires qui ont estimé qu'il fallait à tout les privatiser. Mais il y a d'autres sociétés qu'on n'a pas pu privatiser. Le Camter, par exemple. Ils ont fait feu de tout bois pour qu'on privatise Camter. On a estimé qu'il ne fallait pas le faire. Pour moi, l'électricité, c'est une société de sécurité. Parce que si on vient éteindre la lumière dans toute la ville, on peut faire n'importe quoi. Donc, on ne peut pas remettre notre électricité entre les mains des étrangers qui peuvent faire de nous ce qu'ils veulent. Ce qu'ils sont en train de faire c'est des gens, ça. Donc, moi, je crois qu'il faut qu'on revienne rapidement à la nationalisation nationale comme ça a été le cas avec la SNEC et qu'on voit comment on va organiser cette affaire par les nationaux afin qu'on puisse n'est-ce pas se tirer de cette affaire. Alphonse Aïssia Bénin, vous êtes la voix, une des voix, une des voix des consommateurs. Mais dans cette affaire, on ne vous entend pas beaucoup. Comme à une certaine époque. Vous savez, on ne vous entend pas beaucoup. Tous les jours, les communiqués sont... On prend des communiqués, mais c'est le consommateur qui paye toujours au bout de la chaîne. C'est le consommateur qui subit. Nous, nous menons des actions au quotidien. Je rappelle qu'il y a des sitings qu'on organise mais qui sont interdits. Et puis, nous sommes souvent embassés. La dernière fois, j'ai été interpellé et j'ai passé quelque temps dans des cellules à Boulanger. Donc, parce que je manifestais contre ces coupures intempestives et délestages, parce que l'Aryé, nous, ici en ville, c'est un peu le paradis. Mais si vous allez dans l'Aryé, les régions, la lumière là-bas, le délestage, du mois, dont nous, ici, quand nous avons pendant une journée ou bien une demi-journée, il faut qu'on dise merci à Eneo qui est venu inuquement pour ne pas faire une mission sociale. Je rappelle que lorsqu'on a créé la Sonelle en 1974, la Sonelle avait pour mission la production, le transport et la distribution d'énergie électrique. Mais aujourd'hui, nous sommes passés par des phénomènes avec surtout le FMI qui est venu nous imposer la privatisation. moi, je dis Eneo, si vous actuellement, l'entreprise qui se porte le mieux, c'est Eneo qui fait des bénéfices, qui fait des acquisitions du matériel roulant à hauteur de centaines de millions, qui a des prestataires le plus finis. Mais en retour, nous, nous n'avons pas d'électricité. Donc vous comprenez que c'est véritablement paradoxal. Comment comprendre que, eux, ce taux management-là avec un nouveau directeur général qui est arrivé, qui a d'abord coupé le contact avec sa clientèle, nous les consommateurs, dont lui rencontre uniquement à étudier ou bien à l'immeuble étoile puisque le PCA est logé à l'immeuble étoile. Donc nous, nous n'avons rien à cirer. Il ne prend pas en compte nos doléances et il impose tout azimut l'installation de ses compteurs prépayés. Donc, nous nous disons quoi ? Que il n'y a pas d'électricité. Eneo pointe du doigt les autres acteurs. Pourtant, Eneo, à l'heure actuelle, gère 50% de la production électrique au Cameroun. C'est Eneo qui gère son lot. Je vous rappelle qu'il y a moins d'une semaine ou deux semaines, Eneo a pondu un communiqué en disant qu'il y aura en maintenance dans ses barrages à la veille en disant que compte tenu ça devait se faire pendant la canne. On n'a pas pu le faire et la veille nous n'avons plus le faire il y a deux mois mais vous n'informez pas les consommateurs à temps parce que la loi sur le document officiel qui gère la concession d'Eneo impose à Eneo d'informer les consommateurs au minimum une semaine d'avance. Eneo ne le fait pas parce qu'Eneo pour nous ne sommes que des vaches à lait pour Eneo les consommateurs n'ont pas de droits envers cette entreprise et le régulateur si vous voyez l'Arcel l'agence de régulation du secteur LLC n'inflige pas d'amende à Eneo depuis plus de 10 ans Eneo ne reçoit pas d'amende il n'y a que les tribunaux qui essaient de donner gain de cause aux consommateurs qui peinent à introduire des plaintes ces procès traînent par ces Eneo fait appel sur appel ça arrive souvent à la Cour suprême il y a beaucoup qui sont résilients et qui ont gain de cause jusqu'à la Cour suprême pourtant il y a une agence de régulation qui peut à l'immédiat infliger des sanctions à l'entreprise Eneo qui est en charge de la distribution qui est en charge de la production et qui est même en charge d'un pan de transport d'énergie électrique mais qui aujourd'hui est là uniquement pour une mission capitaliste engranger les bénéfices raison pour laquelle je rejoins beaucoup de panélistes en appelant à la nationalisation de cette entreprise on ne peut pas dire que on veut faire une mission d'électrification rurale on veut apporter l'énergie augmenter le taux d'électrification au Cameroun et croire qu'on va le faire avec une entreprise qui a pour objectif premier la rentabilité sans ranger de l'argent donc on ne peut pas aller sur ce modèle surtout que on nous a vendu notamment l'actionnaire majoritaire de cette entreprise Actis qui est un fonds d'investissement mais qui n'investit pratiquement pas d'argent dernièrement l'année 2021 INEO a lévé près de 100 milliards d'épargne des Camerounais auprès des banques commerciales soit disant pour investir dans l'amélioration de la distribution de l'énergie électrique mais nous constatons que ce n'est pas le cas quand on regarde même cette distribution en 2022 c'est toujours les poteaux en bois on se rappelle que les années où le président du Sénat M. Ndiat Diffendi était à la tête de cette entreprise Sonel les poteaux étaient traités et avaient une durée de vie d'une dizaine d'années aujourd'hui le traitement des poteaux qui se fait soit dans une entreprise à Bafsant auprès de beaucoup de prestataires puisque NIO a créé aussi beaucoup de prestataires amis on traite un poteau l'année qui suit la prochaine saison de pluie le poteau est rongé et il tombe et il tombe souvent sur des enfants qui partent à l'école sur des travailleurs qui vont dans leurs entreprises et la catastrophe arrive retour brusse d'énergie électrique délestage tout à Jémut donc véritablement les mots vraiment manquent parce que NIO mène la vie difficile à tout le peuple cameroulai et je ne comprends pas qu'on puisse laisser cette situation perdurer et qu'NIO vienne mettre en avant des arguments du manque de fuil de combustible pointu du droit sonatrel pointu du droit EDC nous nous disons qu'il est de la responsabilité des gouvernants parce que c'est eux qui vont endosser toutes ces tensions sociales il ne faudrait pas que les Camerounais continuent à vivre ces moments de misère dans la distribution d'énergie électrique à cause d'une seule entité principalement c'est vrai que structurellement il y a des problèmes mais une entreprise ne peut pas faire des bénéfices pendant que nous nous avons de l'obscurité voilà Mbombok en janvier déjà le ministre des mines ministre de l'énergie demandait à certains producteurs de ciment et aux entreprises situées dans la zone industrielle et dans le département du Mbongo ainsi que les régions du sud-ouest et de l'ouest il leur demandait une contribution pour une meilleure qualité de fourniture et de services comme ça mais ça devient récurrent au regard il a dit le potentiel que nous avons il y a des barrages il y a des cours d'eau 58 départements pour que tous les 58 portent le nom d'un cours d'eau comment comprendre que le problème continue de se poser alors quand c'est le ministre qui demande aux industriels de contribuer pour que la canne se passe bien c'était pour que la canne se passe bien voilà et après la canne le ministre revenait à la charge il a encore demandé aux industriels de serrer encore le ceinture oui vous comprenez très bien c'était pour le ménage oui vous comprenez très bien que à ce niveau là l'état reconnaît sa faute en réalité alors vous voulez que je dise quoi d'autre quand j'écoute les les panélistes qui sont avec nous sur ce plateau je comprends exactement qu'il y a des choses qui ne sont pas maîtrisées ou bien que nous ne connaissons pas tous alors je vais commencer par Serge Kelbet qui pense que le problème c'est un problème de la production c'est pas un problème de transport alors le problème qui se pose à l'IMBE nous sommes dans une économie circulaire quand on construit l'IMBE on demande à la Sonara de produire de vendre le fionlour aujourd'hui Sonara a des problèmes de livraison de ce produit c'est là le véritable problème c'est pour ça que la centrale de l'IMBE a des problèmes mais aux dernières nouvelles les bateaux arrivent cette nuit donc deux mois après demain on n'aura plus ce problème mais le problème là s'il n'y avait pas ce problème et si le transport marchait bien on n'allait pas parler de ça voilà donc la réalité pas le transport électrique je parle du transport si le transport marchait bien pas électrique le transport ça c'est le problème de logistique non le transport logistique le transport de l'énergie électrique vous allez transporter quoi si la centrale ne produit pas non mais il n'y a pas que il n'y a pas que l'IMBE on parle de la centrale de l'IMBE c'est elle qui est dans l'histoire par rapport ce qu'on n'est si il y a de l'IMBE si il y a de l'IMBE si il y a de l'IMBE aujourd'hui c'est parce que l'IMBE ne peut pas soutenir Douala le l'ouest du litoral l'ouest et le nord-ouest or si la centrale si le transport avait respecté ses engagements ça allait passer comme il est on n'allait même pas savoir qu'il y a ce problème mais c'est parce que aujourd'hui le poste de l'Okbaba de Béko qu'on ne peut pas supporter ce qu'ils ont aidé à se reproduire c'est ça le véritable problème or il faut donc en secours les centrales thermiques or si maintenant aussi ces centrales thermiques ont des problèmes mais là c'est grave c'est là dont le véritable problème or si on avait toute la capacité transproduite et transportée on n'allait pas savoir qu'il y a un problème allumé or aujourd'hui la Sonara qui a commandé le filo qui va livrer peut-être demain mais elle n'a appris de l'avance pour que parce que tout le monde est servi par Eneo et quand il y a un problème tout le monde ne voit qu'Eneo et c'est normal c'est pour ça qu'Eneo anticipe en le disant ça c'est d'un de deux Emmanuel dit que Eneo ne paye pas les impôts mais Emmanuel vous êtes un grand économiste que nous respectons tous mais monsieur Yanda vous parlez des consommateurs mais d'Eneo attendez attendez il faut que l'information passe normalement et Eneo a été redressé ces derniers temps pour une dette sociale de plus d'un milliard Eneo paye très bien ses impôts il faut aller vérifier vous avez parlé de dette sociale je ne parle pas de dette sociale je dis les impôts et je vous dis que Eneo si vous avez écouté ce que vous avez entendu parler de McKinsey Eneo s'arrange pour que ses bilans soient équilibrés si vous voulez aller vérifier et ça je ne suis pas sûr parce que il y a deux ou trois commissaires au compte qui vérifient ces comptes annuellement alors s'il y avait des problèmes à ce niveau je pense que il y a un commissaire au compte dédié par l'état du Cameroun parce qu'il est actionnaire et un autre commissaire au compte dédié par Actis et je crois qu'un autre commissaire ne reconnaissait pas mais je crois qu'il y en a trois et je pense que s'il y avait un problème à ce niveau là on ne parlerait pas de ces langages les impôts sont là pour prendre de l'argent pour les Camerounais ils ont eu un réplissement de près de 60 milliards cher monsieur c'est pour vous dire qu'il est établi qu'il y a des cabinets d'études qui permettent à Eneo qu'Eneo utilise pour rattraper n'est-ce pas le bénéfice et pour pouvoir avoir le bilan et puis ils sont majoritaires au conseil d'administration quand ils vaut leur bilan ça passe et puis je vous ai dit vous étiez à la SONEL mais je vous ai dit qu'au moins de la privatisation l'état a préféré sacrifier un poste de conseil d'administration pour avoir le poste de président de conseil d'administration qui ne lui servait absolument à rien parce qu'il est largement minoritaire dans le coup et en ce moment là il ne peut pas du conseil d'administration je crois que la vérité ne blesse pas quand vous parlez je vous écoute quand je parle vous me laissez parler la vérité ne blesse pas donc il n'est pas normal que quand j'ai la parole vous m'interrompez je vous en prie alors quand on le dit j'aurais bien souhaité que quelqu'un me dise que ces expatriés détournent de l'argent et là j'allais soutenir parce que je sais exactement comment ils font pour détourner de l'argent mais payent les impôts ils payent les impôts mais ils détournent de l'argent d'une certaine façon avec des consultations qu'on n'imagine pas là c'est autre chose non c'est pas de ça que vous parlez vous parlez des impôts vous parlez des impôts l'état du Cameroun prélève des impôts normalement ça je le dis alors on parlait sur ce plateau de la nationalisation je ne sais pas parce que c'est un secteur aujourd'hui EDC qui est nationalisé c'est EDC qui est en charge de la production d'une partie de la production écoutez moi oui d'une partie on compte écoutez 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 Alphonse quand tu parles écoutez permettez en bas moque aujourd'hui MO produit 70% avec en attente des producteurs pour libérer c'est pas ENEO qui décide qui doit produire et je vous le dis EDC vous êtes ENEO EDC je parle du secteur d'énergie EDC est une société nationale Arcel est une société nationale un établissement Sonatrel est une société nationale alors quand on regarde tout ça restez ENEO qui s'occupe de la distribution si on nationalise la distribution c'est ça nationaliser mais il faut qu'on soit clair qu'on soit clair qui est-ce qui produit qu'est-ce qui transporte c'est pas la distribution qui est à l'origine des problèmes que nous avons c'est la production et le transport et surtout le transport à 60% non le transport est responsable des problèmes que nous avons à 60% non ce sont les agréments évoqués par ENEO la production à 27% non le producteur indépendant à 3% voilà les chiffres qui sont vérifiables pas qui annoncés pas qui voilà oui sergent vous avez parlé d'une soixantaine de micro barrages potentiels mais face à tout ce que nous avons comment comprendre que le problème perdure effectivement le problème perdure et vous faites bien de me poser cette question sergent moi je vais essayer de nous amener dans des statistiques je veux prendre des pays de la taille du Cameroun plus ou moins lorsque vous prenez un pays comme le Ghana le Ghana c'est 32 millions d'habitants mais c'est 4800 mégawatts le Ghana maintenant pas notre réseau hydraulique vous prenez la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire selon les dernières informations de la Banque mondiale qui date de 2018 la Côte d'Ivoire c'est 2150 mégawatts avec 28 millions d'habitants vous allez prendre le Sénégal 23 millions d'habitants 2400 mégawatts et pour finir je prendrais je prendrais deux pays assez costauds tels que l'Algérie qui est 53 millions d'habitants avec 19000 n'est-ce pas 500 mégawatts et vous allez prendre un autre pays comme le Kenya 53 millions d'habitants qui ont le Kenya c'est 2800 mégawatts vous vous rendez compte que ce pays en 2010 2014 avait sensiblement le même niveau de production que le Cameroun c'est-à-dire 2008 2011 avait presque le même niveau c'est-à-dire le Ghana était dans les 1600 et l'Algérie avait 12 000 maintenant le Maroc la Côte d'Ivoire et le Sénégal quand le Cameroun avait 930 mégawatts dépassaient même ces pays je dis bien c'est les politiques énergétiques le chef de l'État son excellence Paul Biya a pris à faire voter deux lois importantes la première c'est sur la libéralisation du secteur de l'électricité en 1998 par la loi numéro 98 bar du 24 décembre 1998 elle a été ritualitée par la loi de 2011 et il y a la loi sur les collectivités territoriales décentralisées qui créent l'autorisation des régions rien qu'à partir de là une politique devait se mettre en place pour permettre aux communes et aux régions d'entrer dans le secteur de la privatisation de l'énergie c'est ce qui s'est passé au Ghana le Ghana en 10-15 ans a triplé sa production énergétique c'est à dire elle est passée de 1600 aujourd'hui elle en est sensiblement à 4800 voire 5000 mégawatts je parle du Ghana pourquoi parce que plusieurs sociétés privées se sont lancées dans le secteur et c'est là que moi je fais du reproche à l'Arcel parce que l'Arcel a eu un DG avant qui était un peu dynamique mais on a l'impression qu'au delà du rôle de régulateur l'Arcel dort dans ses louriers et ne fait pas des appels à ses opérateurs économiques qui construisent des immeubles dans le béton et ces immeubles là vont rester dans le noir parce qu'il n'y a pas d'électricité pourtant pour que le Cameroun équilibre l'offre et la demande il nous faut sensiblement 1000 à 1200 mégawatts pour que l'offre et la demande et qu'on n'ait plus de délestage tel que pour une centrale de 86 mégawatts qui est en arrêt le Cameroun bonne partie de Cameroun doit être dans le noir le secteur de l'électricité pour que nous atteignons l'émergence presque 4800 5000 mégawatts de l'autosuffisance en énergie c'est 13 000 milliards 13 000 milliards vous comprenez que c'est un très vaste marché et là ça ne concerne que la production énergétique du Cameroun pourtant le Cameroun a signé des accords de vente d'électricité avec le Nigeria le Cameroun a des accords de vente je crois avec le Tchad donc il y a des projets de vente d'électricité qui sont en attente qui nous amènent ou qui moi m'amènent personnellement à penser que le Cameroun devrait se projeter à l'horizon 2035-2040 à avoir une production de 6000 à 8000 mégawatts parce que l'occasion faisant le larron l'Algérie aujourd'hui avec la crise en Ukraine devient un des fournisseurs du gaz à l'Europe l'occasion faisant le rang et aller voir à combien ils vendent le mètre cube de gaz à l'Europe beaucoup plus cher que la Russie parce que là c'est un cas d'urgence le Cameroun aujourd'hui ne devrait plus être là à spéculer qu'ils manquent d'exister à Idéa à Izequah à Garigombo ou à Ndelele ça ne devrait plus être cela parce que vous avez la KDI vous avez le Lom vous avez le Njerim ce qui se passe en fait Serge Alain nous avons mis au-delà des politiques énergétiques qui ne sont peut-être pas très appréciables nous avons mis beaucoup d'argent dans les élus prenons par exemple le cas d'une centrale comme Mmevele Mmevele qui devait produire 283 MW aujourd'hui ne produit même pas 100 MW mais on s'en reste depuis 2018 voilà le projet a été réceptionné mais est-ce qu'il a été audité deuxième quoi la ligne de transport qui devait transporter du courant de Mmevele injecté dans le risque a été construite avec une capacité réduite c'est une 90 kV au lieu de 225 kV vous voyez donc lorsque les gens des Camerounais réalisent des projets comme ça et réceptionnent moi je ne sais pas s'il travaille encore pour le gouvernement maintenant vous allez avoir une centrale comme Lompangar 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 aussi c'est un échec Menkim c'est la catastrophe en conséquence est-ce que Naptigal pourra venir résoudre je pense que Naptigal comme il est construit par c'est des français je pense qu'il aura un peu plus de rigueur mais il faut dire que Naptigal c'est environ 425 à 430 MW et il va être construit pas en une seule phase en deux phases donc jusqu'en 2027 si on investit si on ne permet pas au secteur privé d'entrer il faut créer des mesures incitatives pour que le secteur privé s'intéresse au business de l'électricité parce que si on le fait jusqu'en 2027 2030 la croissance démographique risque toujours d'être en avance par rapport à la production ou à la disponibilité de l'électricité et cela découle du fait que pendant 10-15 ans les années 90 à 2000 sensiblement 2012-2013 l'Etat n'a pas assez investi dans l'électricité parce que nous étions en train de vouloir gérer d'autres problèmes aujourd'hui ça nous rattrape l'Etat ne pouvant donc ne pouvant donc pas tout faire il faut que le secteur privé qui s'intéresse plus à faire du buy-ahm-salam importer le maquero venez vendre importer le riz venez vendre et les gens vont manger dans l'obscurité s'intéresse à ces 13 000 milliards de business que le ministre de l'eau et l'énergie qui a redit les opérateurs économiques pour s'intéresser au transport en entrant dans le business des poteaux en béton trouve aussi des partenaires qui vont faire des mini-barrages parce que moi je vous prends par exemple lorsque vous allez à Yaoundébout traverser la ville de Pouman qui a un beau petit une belle petite rivière un fleuve Pouman peut faire un barrage là-bas à 2000 milliards est-ce que les ligues de Pouman comme moi je connais ne peuvent pas rassembler 2000 milliards s'ils peuvent rassembler 2000 milliards la commune de Pouman peut lever 500 millions ou Ficom et l'élite ajoute les 1 milliard et demi qui restent pour produire 1 mégawatt 1 mégawatt est supérieur à ce que une ville Pouman demande et ils ont deux communes à côté Nguay 1 Nguay 2 à qui ils peuvent vendre des trichets donc il faut dans l'appareil de décision de nos politiques énergétiques des hommes assez éclairés qui sortent des vieux paradigmes et qui amènent un peu d'innovation raison pour laquelle je parle de la régionalisation de nos sources d'énergie si on parle du Grand Nord vous comprenez qu'au Grand Nord on n'a peut-être pas les mêmes cours d'eau il y a des cours d'eau qui en saison pluvieuse débordent mais qui en saison sèche disparaissent complètement comme le Mayore le Mayot Sanaga mais il y a des sources alternatives qui sont l'éolien et peut-être même le soleil mais qu'on le fasse de manière sérieuse parce qu'un pays comme le Ghana que je viens de citer rien que seul le Ghana a 180 MW de centrales soleil installées lorsque nous allons installer 2 à 3 MW au Nord on appelle la presse la télé et tout ça c'est des pipis du chat c'est pas du sérieux il faut des centrales de 10, 15, 20 MW pour qu'on sente quand même que le Cameroun n'est pas en boîte de pas aux énergies renouvelables voilà dites-moi Emmanuel Cunier jusqu'en 81 lorsqu'on met le barrage de Sonloulou mis en service il n'y a peut-être pas trop de problèmes il y a l'Akdo il y a l'Edea mais après il y a une réelle volonté des pouvoirs publics vous avez Mekin qui arrive Lompanga et Mmevelet et depuis 2018 Naktigal comment comprendre que tout ça je ne veux pas utiliser l'expression de 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 Mekin par exemple je ne sais pas ça doit être aller chercher dans les 200 milliards 100 milliards pour 15 mégawatts ça n'a pratiquement rien produit rien pour le moment et tout le monde le sait là-bas même les riverains se rendent compte que tout au contraire ça leur crée des problèmes parce que tel que ça a été construit quand il y a de l'eau ça inonde les gens etc ça veut dire que le projet ils ont raté le coach alors avant avant la privatisation je vous ai dit tantôt il n'y avait pas de problème majeur il y avait des problèmes mais pas de problème majeur de toute façon dès l'estage on n'en parlait pas on n'en parlait pas et puis la SONEL arrivait n'est-ce pas à à s'auto-gérer à s'auto-gérer sans avoir besoin n'est-ce pas de solliciter l'aide de l'État donc la privatisation de la SONEL même est un grand coup contre le Cameroun parce qu'en réalité il n'y avait rien qui justifiait c'était une forfaiture à la limite qui justifiait pour ne plus privatiser une société qui ne demandait rien à personne et qui arrive n'est-ce pas à se gérer normalement maintenant je voudrais dire à Mbombok que quand vous allez à la SONEL s'ils ont fait des retenues de TVA c'est tout à fait normal qu'ils reversent ces TVA à l'État parce que les prestataires quand ils arrivent là-bas la SONEL est retenue par bien les sociétés qui doivent faire la retenue de TVA des mêmes des prestataires donc les impôts recouvrent ces TVA qui est laissé à la SONEL par les prestataires de service ce n'est pas l'impôt de la SONEL de la SONEL la SONEL paye les prestations familiales ça également c'est des charges incompressibles les gens travaillent là-bas on doit payer leurs cotisations etc. mais quand je parle de comment dirais-je j'ai pris l'exemple de McKinsey je vais dire et là lui il m'a rejoint qu'il y a des cabinets d'études qui font des travaux là-bas qui sont des travaux fictifs qui leur permettent n'est-ce pas d'engloutir ce qui aurait pu être des bénéfices puisque l'État est en 44% dans le capital s'il faut partager le bénéfice l'État doit pouvoir avoir une courte part c'est de cela qu'il s'agit et c'est sur cette courte part que les impôts sur le chiffre d'affaires sur le bénéfice doivent pouvoir n'est-ce pas se faire donc c'est pour ça que j'ai dit qu'ils essayent d'engloutir cela et comme vous avez parlé de tournements pour moi c'est une stratégie pour ne pas n'est-ce pas payer ces impôts parce que si vous avez 10 impôts à payer vous payez 9 vous laissez un quart que vous ne payez pas vous ne payez pas vous êtes un délinquant un délinquant fiscal alors je voudrais parler aussi du comportement de l'éloi vis-à-vis du consommateur parce que vous avez trois zones ici ou quatre à quoi Bali Bonapiso Bonanjo On va parler de cet élément là je crois que c'est très important après le journal Emmanuel Cugnet également notre président des consommateurs va dire un mot là-dessus dans un instant dans un instant madame monsieur le 20h de Julien Berthe Bissail et on se retrouve après pour le débrief pour le débrief pour le débrief pour le débrief